C'est sur ces terrains que s'étendra dans un futur proche la base militaire de Solenzar. Problème, ces parcelles étaient convoitées depuis plusieurs mois par la commune de Vinti-Iséry pour y faire des logements sociaux ou en faveur des primo-accédants. Ce matin, une quinzaine de riverains et de militants du mouvement nationaliste Corifronte s'est rendu sur place pour dénoncer ce chantier. Ça a été fait de manière autoritaire, comme souvent, sans concertation. Et à un moment donné, il y a des élus, il y a des Corses qui vivent ici. Et je crois qu'à un moment donné, il faut avoir un peu plus de concertation avant de décider des choses comme ça. Le chantier comprend une nouvelle entrée principale pour la base, ainsi que la création d'un nouveau dépôt de munitions. Ce dépôt impose un large périmètre de sécurité en cas d'explosion, ce qui nécessite donc l'expansion de la base et la récupération de terrain. Encore une fois, l'emplacement a été décidé de manière autoritaire. En fait, l'armée préfère faire un golfe au nord, alors que le dépôt de munitions aurait dû être plutôt délogé là-bas, plutôt qu'ici, en mettant la population en danger. Et ça, c'est inacceptable. Historiquement, le courant nationaliste est toujours dressé contre toute implantation militaire sur l'île, y voyant une représentation impérialiste. Les riverains ont longuement dénoncé les nuisances sonores, voire écologiques, causées par les avions. Pour l'armée française, en revanche, cette base demeure aujourd'hui un point stratégique important, en plein cœur de l'espace méditerranéen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada